Qui est-ce qui a déjà pensé à contribuer à Python ? 1, 2, 3, 4, ça va, on en a quand même quelques-uns. Ça va. Qu'est-ce qui vous en empêche ? Sur le temps libre. Ouais, mais sur ton temps libre, ils n'ont pas avec toi, les chefs de temps. Non, ici c'est plutôt un appel éventuellement à un contributeur. Il y a une partie un peu technique, donc je vais faire le truc, c'est une copie de l'année dernière, désormais un petit peu modifiée, l'année dernière il y avait 80 slides, ici il n'y en a que 16, sans compter celle-ci, donc j'ai vraiment été un peu purger le truc. Mais c'est plutôt se demander, tiens, si vous avez vraiment envie de contribuer, lancez-vous. Je vous donnerai quelques exemples de personnes qui se sont lancées et qui ont échoué, d'autres qui y arrivent, et ceux d'autres qui ont vraiment bien réussi. Donc là, il n'y a pas de souci. Alors, la première chose, c'est moi. Donc je m'appelle Stéphane. On me connaît un petit peu en Belgique, ici en France, parce que des fois je fais des t-shirts un peu débiles, style, j'ai ce t-shirt-ci, et dans le dos j'ai toutes les dates de tous les événements Python à travers le monde, parce que ça m'a pris une zine, parce que j'avais envie de contribuer à Python et aussi à ces Python. Je suis aussi, en fait, l'organisateur du Python FOSDEM en Belgique. Donc si vous ne connaissez pas, le FOSDEM, c'est un événement où il y a 8000 personnes, et on passe de 8000 personnes à 600, 800 personnes, rien que pour la devroom Python, sachant que c'est la plus grosse devroom de tout le FOSDEM. Donc c'est un truc cool, c'est gratos, vous pouvez venir, etc. Je fais une petite pub pour là-dessus, mais c'est une manière pour moi de contribuer à Python. Pas directement en code, mais plutôt événementiel, donc social. En même temps, il y a tout ce qui vient avec, c'est-à-dire que je suis membre de la PSF, je suis membre de l'Europe Python Society, c'est-à-dire que j'organise un peu l'Europe Python, je suis membre du comité directeur de l'AFPI, des petits trucs comme ça. Et en même temps, je suis freelance en Python, donc je vis, je gagne ma vie grâce à Python. Donc merci, et c'est d'une manière pour moi d'aider à contribuer en code, en temps et en événements, etc. Alors, je ne suis pas un corps-dève, je ne suis pas là pour vous dire, allez mec, on a vraiment besoin de vous en tant que corps-dève, mais je vais vous le dire, on a besoin de vous. Non, et des demoiselles s'il y en a, malheureusement, je n'en vois pas. Ah, s'il y a une mademoiselle là-bas au fond, c'est la seule. Donc, mais bon, l'intérêt, c'est de dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que vous soyez intéressés, même si c'est une heure par semaine, deux heures de temps en temps pour donner un petit coup de main. On ne demande pas de faire 40 heures par semaine pour travailler sur Python, mais simplement un petit coup de main. C'est le principe de la collaboration. Alors, la toll qui est en anglais, parce que je la fais principalement en anglais, je suis un peu feignant de la traduire en français, mais au moins, elle est claire. Et surtout, j'ai un problème, c'est que je fais de plus en plus de fautes en français qu'en anglais. Donc, comme ça, ça m'évite de faire des fautes et d'avoir un tilt. Alors, comment démarrer ? La première chose, c'est éventuellement, si on cherche à devenir contributeur code au niveau de ces pitons, c'est qu'on a d'utiliser le dev guide. Le dev guide, en fait, c'est un document qui a été édité par des core dev ou d'autres contributeurs, comme moi, par exemple, pour donner un coup de main à des personnes qui veulent arriver. Alors, dans le dev guide, on explique pas mal de choses. La première chose, c'est comment télécharger le code source de pitons ? Parce que, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui aiment contribuer, mais qui ne savent pas contribuer, qui ne savent pas télécharger les sources. Et ça, je le remarque simplement dans, comment dire, quand je m'amuse à faire des sprints. Le dernier que j'ai fait, c'était à Portland. On a eu une salle pendant quatre jours et certaines personnes ne savaient pas comment on faisait pour télécharger un clone, faire un clone de git, et comment commencer à compiler, exécuter le code, etc. Quitte même à compiler la documentation. Donc, dans le dev guide, on explique ce genre de choses. On explique aussi un peu la structure interne de pitons, comment ça fonctionne, comment ça a été conçu, etc. La grammaire, si vous voulez, l'apprendre un petit peu. On explique plein de choses. Ce document est aussi très intéressant, dans le sens où, si vous commencez à contribuer par des bugs, des bug reports et autres, on explique comment le faire. Donc, il faut d'abord créer un compte sur le bug tracker, il faut faire un ticket, et à partir de là, quelqu'un va certainement y regarder. S'il a du temps, il va peut-être y contribuer en faisant du code, ou il va y avoir une liste de commentaires qui vont venir se rajouter pour dire, oui, le bug, en fait, c'est un duplicata, ou il n'est pas très intéressant, ou en fait, quelqu'un est en train de travailler dessus. Donc, ça, ce sont des choses que le dev guide fait aussi. Et quand vous commencez à jouer avec les bugs, il y a un truc intéressant dans le dev guide, c'est la liste des experts qui travaillent sur ces pitons. Je ne veux pas dire qu'il y a des experts pitons, ce sont simplement des personnes attitrées sur certaines parties de pitons. Par exemple, Victor, il aime bien tout ce qui est performance. Victor, c'est le jeune homme qui se trouve là. Il adore et il ne fait que ça. Il y en a d'autres personnes. Hein ? Quoi ? C'est moins ou moins jeune. Oh, ça va, hein ? Tu es quand même plus jeune que moi, donc ici, c'est moi le vieux grabataire, donc c'est bon, quoi. Mais c'est comme ça. Il y a d'autres personnes, et ainsi de suite. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour pouvoir continuer à travailler ? Vous commencez un petit peu à contribuer à pitons. Découvrez des bugs. Les bugs peuvent être faciles, peuvent être difficiles, et je vais le dire honnêtement, peuvent être parfois très chiants à résoudre. Parce qu'un bad bug peut éventuellement... Le bug du guille, il y a plusieurs projets qui essayent de nettoyer, dont le fameux guillectomie, où là, ça fait deux ans qu'il travaille dessus, Larry. Mais ça fait un petit temps. Et c'est un petit bug, mais deux ans de boulot. Et le mec, il fait ça tout le temps. Quand il peut. En fait, quand vous avez un problème, un bug, et que vous ne savez pas comment le solutionner, vous avez deux possibilités. Soit vous discutez directement sur le bug tracker de pitons, donc c'est bugs.python.org, vous commencez à discuter. Ou alors, vous prenez votre courage à deux mains, vous prenez un bon dico, si vous êtes fort en anglais, il n'y a pas de souci, et vous allez sur une mailing list, et surtout un projet qui s'appelle Python Mentors. Et sur ce site-là, en fait, vous allez avoir un lien qui va vous dire, veuillez vous inscrire sur cette mailing list-ci, et après, vous commencez à discuter. Voilà, j'ai un bug, j'essaie de le résoudre. Est-ce que quelqu'un veut bien me donner un petit coup de main ? D'habitude, il y a des gens qui répondent, et pas les moindres. Il y a par exemple, le premier, c'est Guido Benrosombe qui répond. Il y a aussi, de temps en temps, Victor. Et quand je ne suis pas feignant, il y a moi, et d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on commence à travailler, à travailler, mais à contribuer à Python. Il y a une demoiselle, qui s'appelle Mariata, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. L'année dernière, elle a commencé, ou il y a deux ans, elle a commencé à contribuer tout doucement à Python, en posant des questions, et ainsi de suite. Et elle commençait à poser des questions sur Mentors. Maintenant, depuis bientôt un an, c'est une cordève. Simplement parce qu'elle a pris son courage, elle a surpassé un peu, comment dire, sa timidité, parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais on peut être aussi timide, etc. C'est tout un panel de raisons qui font que les gens se disent « j'y vais ou j'y vais pas ». Mais elle a réussi, et maintenant, c'est la toute première cordève Python. Donc ça, c'est vachement intéressant. Maintenant, il y a une deuxième, c'est Carole. Alors, ensuite, on a le mentorship. Donc le mentorship, je viens de le passer, pardon. On a les mailing lists. Vous voulez contribuer, mais vous ne savez pas quels sont les bugs qui sont nouveaux. Alors, on peut aller via l'interface web. L'interface web est très intéressante. On peut regarder les anciens bugs, les nouveaux bugs, les bugs avec des patches, les bugs sans patch, les bugs qui ont besoin de review, et ainsi de suite. Mais il y a toujours une petite mailing list qui est intéressante. C'est celle-là. Celle où on annonce les nouveaux bugs. C'est-à-dire, quelqu'un crée un nouveau bug, si vous êtes sur la mailing list, vous pouvez déjà aller commenter, dire « Ah tiens, le bug, c'est vrai, effectivement, je viens de le tester, ça ne va pas, ou j'ai essayé, mais dans tel cas, ça fonctionne, et ainsi de suite. » Donc, vous pouvez commencer à commenter. Au fur et à mesure du temps, vous allez éventuellement avoir des droits. Des droits de triage. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire à la personne « Tu sais, le bug, là, c'est un duplicata. » On le marque duplicata. Ou le bug, c'est simplement, comment dire, on va clôturer, il est inutile, tu viens nous ennuyer avec du Django, alors que le problème, c'est du Django, ce n'est pas du Python. Il y a eu des bugs comme ça de temps en temps. Ou simplement, il y en a un qui s'amuse à faire du spam. Il y a deux, trois semaines, il y en a un qui s'amuse à faire du spam. Donc, tous ces bugs ont été fermés. Il y a d'autres mailing lists, style la bugs. Celle-là, c'est la liste complète de tous les bugs, plus toutes les interactions qu'il y a eu à travers le bug tracker. Comme ça, vous n'êtes pas obligés de répondre directement via le bug tracker. L'interface est un peu austère. Si vous préférez répondre via des mails, ça fonctionne bien. Alors, Core Mentorship. Cette mailing list-là, c'est la précédente dont j'ai parlé ici, qui est là. C'est pour pouvoir discuter directement avec des mentors. Donc, si vous ne savez pas comment développer, débuguer ou quoi que ce soit, il y a des mentors qui sont là pour aider. Ils font sur leur temps libre. Ils le font gratuitement, etc. Donc, il faut être très gentil. Certaines n'étiquettes à suivre, etc. Ça ne sert à rien de les harceler ou autre. S'ils ont le temps, ils vont le faire. Mais d'habitude, il y a toujours quelqu'un qui va y répondre. Et donc, c'est toujours intéressant d'être patient. Parfois, on gueule. Mais c'est rare. Alors, ensuite, on a la mailing list des devs. La mailing list des devs, c'est principalement pour discuter concernant certains points très importants sur l'implémentation de Python, comment est-ce que ça doit fonctionner ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Les devs en parlent énormément. Victor en est un témoin. Il peut le dire. Quand il s'est amusé avec Fat Python ou quand il a proposé différentes améliorations, etc. C'était d'abord sur IDS, donc la mailing list suivante qui se trouve là, où ça a été discuté. Et après, quand l'implémentation commence à venir, on a continué sur Python Dev. Donc, on voit qu'on commence un peu à monter crescendo au niveau des idées. Il y a d'autres mailing lists. Il y a Speed. Et il y en a une nouvelle, c'est Secure. Vous savez peut-être que depuis la semaine dernière, il y a eu un problème sur Pypey. Et justement, il y a une mailing list qui a été créée. Et je crois que tu es le tout premier à avoir posté quelque chose. Oui, c'était hier d'ailleurs. Ou avant-hier. Mais bon, ce n'est pas le problème. Alors, comment est-ce qu'on peut contribuer ? J'espère que je ne vais pas avoir de tâches à mon pantalon, mais de toute façon, ce n'est pas grave. Comment est-ce qu'on peut contribuer ? Moi, quand j'ai commencé à contribuer, c'était dans une conférence. C'était au Pycon US à Montréal. C'est assez amusant de dire Pycon US Montréal, mais bon, Pycon, voilà. Ils ont essayé de le faire dans le nord américain, et le nord américain, maintenant, il y a le Canada. Et il y est depuis un petit temps, quand même. Mais bon, il a fallu un petit temps. C'est la première fois que Pycon était au Canada. La première chose à faire, c'est déjà de sympathiser avec les gens, de discuter, et ainsi de suite. La deuxième, si vous n'aimez pas sympathiser, il y a toujours possibilité d'aller sur ce truc-là, que c'est bugs.python.org, et de créer un compte. Vous créez le compte, ne vous inquiétez pas, c'est gratos. Il n'y a pas besoin de payer quelque chose, les gens sont très sympas. À part un robot qui va vous répondre, c'est bon, tu n'as plus qu'à signer l'agrément, le contributeur, ça va. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous avez la possibilité de balancer des tickets. J'ai un peu trop vite, mais bon. Balancer des tickets. Alors, les tickets, ils peuvent avoir différentes natures. Ils peuvent être sur la documentation, ils peuvent être sur le code C ou le code Python en lui-même. Donc ici, moi, j'ai rempli un petit peu, par exemple, on peut faire un ticket pour améliorer la doc. Donc, si vous êtes plus enclin à faire de la documentation anglophone, il n'y a pas de problème. Et maintenant, on a une branche pour la documentation française qui est faite par Julien, qui est juste là, qui, tout à l'heure, on a parlé au Lightning Talk. C'est très important parce que grâce à lui, à Victor et à Inadi, comment il s'appelle encore ? Inadi ? Inaoki. Voilà. Qui est un développeur japonais, on commence à avoir des traductions de la documentation de Python, donc la doc officielle. Et je discutais un petit peu avec Julien, éventuellement, on pourrait traduire le Dev Guide en français ou dans d'autres langues. Parce que si, effectivement, il y a un petit souci au niveau de la langue, ce qui peut arriver, moi, je ne suis pas né en connaissant l'anglais directement, je l'ai appris au fur et à mesure, donc parfois, il y a peut-être des personnes qui ont des problèmes avec l'anglais, la langue de Shakespeare. On se disait, éventuellement, peut-être traduire le Dev Guide. Alors, vous trouvez un petit bug et vous devez remplir un ticket. Ça, c'est la première possibilité. C'est ce que beaucoup de personnes font. Il y a éventuellement 5 à 10 bugs par jour et après qu'ils soient clignés, il y en a peut-être 5 ou 6. Il y a d'autres possibilités. Ça, c'était l'ancien workflow. Mais je vais en revenir après dessus. L'ancien workflow, en fait, avant, il y avait des patches qui étaient proposés. Ces patches, c'était des core devs qui l'aient créés ou simplement, c'était des contributeurs qui s'étaient dit tiens, j'ai trouvé un bug quelque part parce que quelqu'un veut bien le voir. Oui, on va le regarder. Mais comme il manque du temps et que ce n'est pas forcément la priorité de tout le monde, si vous avez envie de contribuer, la première chose, c'est éventuellement de regarder des patches ou maintenant, des pull requests et de les commenter. Ça peut toujours être intéressant. Je pense que les core devs se recherchent justement après des reviews. Tu confirmes ou pas ? J'aime bien. Je disais, est-ce que les core devs recherchent après des reviews alors, non ? Ah, bon. Il a peur, il n'a pas parlé en public. Alors, on peut aussi donc écrire ces fameux patches. Ça peut être des fixes ou ça peut être des nouvelles features. Moi, j'ai écrit l'année dernière une petite feature qui était bête, c'est le fameux L-Trace qui est un truc qui a été implémenté par Guido dans les années 90 et que personne ne connaissait sauf moi en regardant le code. Je l'ai un peu amélioré mais ça n'a jamais été utilisé. Mais par contre, ça a donné des idées pour une autre amélioration plus intéressante. Une autre feature aussi, j'ai créé un ticket par exemple pour pouvoir rajouter dans le serveur HTTP du Python 3.7 quand on lance en ligne de commande, maintenant, on peut rajouter le paramètre tirer de dé et donner un nom de répertoire comme ça. Vous faites une documentation dans ce style-ci et la documentation se trouve dans SRC et vous allez builder et ça va dans répertoire build. Vous n'avez pas envie de vous amuser à aller dans répertoire build alors que vous étiez dans répertoire SRC. Vous n'avez qu'à lancer une commande et ajouter le paramètre dé. Mais c'est passé par le principe d'écrire un patch et d'abord d'écrire une issue. et avant c'était l'ancien principe de temps en temps on pouvait effectivement attendre six mois pour une review. J'exagère un peu mais c'est dans le style. Maintenant ça a bien diminué. Vachement bien diminué. Je vais expliquer pourquoi. Donc le process il est très lent il était très très lent et très laborieux parce qu'il fallait prendre du Xanax pour se calmer etc. Je me suis dit mais pourquoi ils ne veulent pas mon ticket est-ce que j'ai fait une faute de français une faute d'anglais ou autre ou est-ce que je l'ai mal écrit. Non c'est simplement qu'il n'y avait pas beaucoup de temps et les gens sont fort occupés. Ce sont comme je le rappelle des contributeurs volontaires qui ne travaillent pas directement sur le code mais qui sont qui contribuent comme ça de temps en temps parce qu'ils ont un peu de temps. Je connais très peu de personnes qui sont payées pour travailler sur CP et Python. Je crois qu'ils sont 3-4. Donc voilà. Alors je disais on a besoin de reviewers et de développeurs. Alors l'année dernière quand j'ai fait la petite talk je disais simplement attention on est en train de migrer le code source de Python de Mercurial d'un répository Mercurial vers GitHub. Ça c'était encore en cours au mois de novembre. Ça freinait un petit peu les gens à contribuer simplement parce qu'à l'époque il fallait s'amuser à créer un patch donc un fichier diff un patch avec la commande diff et ensuite le publier sur le site de Buck Tracker et attendre gentiment que quelqu'un l'essaye etc. À cause de ça ça posait énormément de problèmes. Maintenant depuis décembre 2016 on utilise GitHub et le workflow a été vachement amélioré. C'est-à-dire que maintenant vous voyez une erreur une typo ou quoi que ce soit vous la modifiez directement dans l'éditeur si ce n'est pas trop complexe. Si maintenant ça demande un peu plus de travail vous pouvez vous amuser à faire un pull request le travailler etc. Et il y a des gens qui vont s'amuser à le regarder. Déjà est-ce que vous avez signé le C donc l'agrément de contribution est-ce que le bug est bien nommé le ticket est-il bien nommé etc. Et à partir de là il y a des core dev ou des contributeurs lambda comme moi par exemple qui vont regarder et dire oui c'est bien ou ça ne va pas il faudrait que tu corriges ceci etc. La manière de créer du code C ou d'écrire le code Python ou simplement la documentation. Alors comment une autre manière de contribuer ? J'ai montré avec les contributions directes c'est-à-dire la doc le code il y a d'autres manières il y a toujours les sprint codes l'année dernière j'avais organisé un sprint code ici j'étais content j'avais une dizaine de personnes qui étaient venues pour donner un coup de main donc on avait une vingtaine de tickets sur la vingtaine de tickets il y en a eu dix qui ont eu des corrections et peut-être cinq six qui ont été mergées le suivi ne s'est peut-être pas fait ou je ne sais plus où c'en est mais en attendant les gens étaient très très contents de pouvoir contribuer ici la contribution était de un jour ou deux mais au moins ils ont contribué imaginez un petit peu votre patch qui apparaît directement dans le repository git maintenant git mais être listé en tant que contributeur ça valorise toujours et au moins on peut dire qu'on a fait ça alors pourquoi est-ce que les sprints sont intéressants ? premièrement on peut apprendre à développer depuis le début on se dit tiens coucou on apprend à développer depuis le début c'est-à-dire que si la personne n'a pas la compétence pour on va lui apprendre que ça soit en anglais ou en français on va lui apprendre on va l'aider ensuite si le bootstrap s'est bien déroulé elle va éventuellement continuer de son côté il n'y a pas de problème si elle arrête elle arrête mais au moins on a essayé d'aider et si elle continue c'est un point positif pour nous alors on aide les gens à développer des bugs à corriger des bugs faciles on ne va pas leur dire tiens il faudrait changer un petit peu enlever le guil ça ne sert à rien du tout donc si tu peux corriger des bugs faciles vas-y et il y a toujours l'aide de core dev ou d'autres contributeurs qui sont éventuellement présents vous savez on est à un paycon on a 4 jours de sprint code on se dit tiens on va contribuer contribuer on n'a pas de boulot on est célibataire pendant 3-4 jours madame ou monsieur ne sont pas présents les enfants non plus donc on y va à fond on est avec des potes on essaye du moins de discuter c'est aussi une partie intéressante du sprint code c'est qu'on peut rencontrer les personnes avec qui on aurait eu peur de discuter auparavant donc voilà et chose intéressante c'est que de temps en temps les patchs peuvent être mergers beaucoup plus rapidement pourquoi ? parce que vous avez l'oeil aguerri d'une personne qui est là qui a une expérience énorme et qui peut dire oui ton code il est correct maintenant je le merge je ne t'inquiète pas ça m'est arrivé à Portland j'étais bien content alors maintenant qu'est-ce qu'on peut raconter ben honnêtement pas grand chose à part oui ça ça date un petit peu si vous voulez vraiment commencer il y a la liste des répertoires dans Python le tout premier à regarder c'est par exemple la doc c'est la documentation officielle lisez-la il y a plein de choses dedans donc très utiles comment compiler etc avec ça vous allez commencer à contribuer vraiment vous ne pouvez pas imaginer le nombre quoi ? tu disais Julien ? oui tu le connais bien toi tu le traduis mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui galèrent simplement pour faire un git clone et essayer de compiler quelque chose ou même simplement essayer de modifier la doc donc s'il y a des personnes qui ont ce genre de problème là vous pouvez le résoudre si vous y faites face essayez de résoudre simplement à Portland il y a une demoiselle très gentille elle a passé une journée à comprendre comment fonctionnait Sphinx à modifier la documentation à compiler la documentation pour que ça ressemble correctement à quelque chose en HTML et après fin de la journée elle était contente son patch qui faisait quand même une trentaine de lignes a été énergé et il expliquait un petit peu mieux donc de par sa contribution ça vous aiderait vous aussi à mieux contribuer à Python ou du moins à vous aider après c'est la partie technique si vous êtes très fort en grammaire en LL et autres il n'y a pas de problème en C++ il y a include en Python il y a livre en C++ en C pardon en C il y a aussi module il y a les objets qui sont écrits en C il y a le parseur il y a le programme et il y a Python alors Python là c'est un répertoire qui contient vraiment la librairie Python parce qu'à la base Python c'est une librairie en fonction de comment on la compile et Programmes contient l'exécutable Python qui lui charge la librairie c'est pour ça que vous avez la librairie de debug et la librairie normale alors à propos de la documentation je reviens encore là-dessus il y a dedans la référence du langage la référence de la librairie donc comment l'utiliser etc elle est bien faite si vous la lisez et que vous trouvez une erreur corrigez ça fait du bien on voit des erreurs voilà autant les corriger il y a la référence pour la PIC et maintenant il y a une version française grâce à Julien et aussi à Claire qui est une personne qui a été présentée tout à l'heure durant la ligne Talk et en fait elle a débuté tout doucement en 2012 c'était la seule à faire la traduction de la doc de Python 2012 2013 2014 à chaque fois que je la voyais dans un sprint ici dans un PyCon elle le faisait et il y a quelques mois il y en a un qui s'est dit tiens ça serait peut-être intéressant de faire cette documentation de manière officielle et il a proposé avec l'aide de Victor et d'une autre personne une PEP qui a été acceptée mais Julien n'est pas un corps d'oeuvre il a proposé ils ont discuté tous les deux je ne connais pas trop les détails mais maintenant cette doc a avancé donc si vous voulez donner un petit coup de main à Julien pour la documentation en français allez-y c'est un truc sur lequel vous pourrez déjà commencer et après vous apprendrez pas mal de choses sur le fonctionnement interne de Python c'est un plus un plus pour vous en termes de connaissances et un plus pour votre employeur et surtout si à un donné ça ne va pas avec votre employeur vous pouvez lui dire moi je suis expert Python maintenant je dégage mais bon c'est une idée alors dans les contributeurs Python je ne les ai peut-être pas tous listés il y en a quelques-uns que je ne connais pas forcément je ne les ai pas mis par ordre bien spécial je les ai tapé Agaï et de mémoire Agaï ça veut dire aléatoire alors dans les cordets on a Victor qui est juste à ma droite là en premier plan on a Antoine Pitrou que je crois que je l'ai rencontré une seule fois c'était peut-être un Pycon à Franc un Pycon je ne sais plus où il y a Xavier Deguet qui lui est en fait un contributeur très sporadique qui contribue quand il a du temps c'est un monsieur très charmant certainement je ne le connais pas mais d'après ce que j'ai pu entendre c'est une personne à la retraite et qui prend un peu de temps quand il a du temps pour contribuer en fait il a porté Python sur Android ça va ? mais ce n'est pas l'âge qu'il fait ce n'est pas les connaissances qu'il font c'est vraiment si vous en avez la motivation une heure par jour ce n'est pas un problème même une heure par semaine vous donnez un petit coup de main vous ne savez pas quoi faire vous vous ennuyez madame ou monsieur vous dérange changer un petit peu de sujet au lieu de taper sur quelqu'un ou défoncer autre chose vous vous dites tiens je vais aller lire du code mais ça aide ça aide allez sérieusement la conférence de ce matin où j'ai fait avec PDB c'est parce que j'ai été lire la doc à gauche et à droite que j'ai compris qu'on pouvait utiliser directement du Python dans PDB donc on peut dans le fichier de configuration on peut exécuter du Python alors bon je ne savais pas ça j'ai été lire le code et j'ai été lire la doc mais sans ça j'aurais fait comme tout le monde j'aurais utilisé PDB sans le connaître donc j'aurais fait next step et autre j'aurais pas fait des alias des commandes mettre des breakpoints et ainsi de suite c'est un exemple c'est simplement parce que si on est curieux on va un peu plus loin que la majorité des gens et je pense que vous êtes curieux vu que vous êtes ici alors on a aussi des petits contributeurs moi je me mets vraiment petits contributeurs Victor peut le dire c'est lui qui est un peu comme mon mentor je fais peut-être un patch tous les deux mois tous les trois mois quand je me réveille quand j'ai du temps parce que je suis consultant en informatique principalement en Python et c'est quand j'ai du temps mes clients me payent pour être de 8h à 18h chez eux quand je rentre j'ai la famille etc donc quand je sais je contribue les sprint codes c'est là dessus que je suis et il y a Julien Pallard et Claire Révilet eux ils font la doc en français donc c'est vachement intéressant à part ça voilà si vous êtes intéressé à contribuer à Python à ces Python allez-y comme je vous le dis moi je contribue en faisant ce t-shirt vous avez toutes les dates de tous les événements dans le dos quand j'ai commencé il y en avait 10 quand je l'ai imprimé il y en avait 45 qu'est-ce que j'ai fait j'ai été chercher à gauche et à droite maintenant j'ai vu des t-shirts Python Python Force DM 2015 qui se baladaient Rémi en a un j'en ai vu ailleurs ben voilà le 2017 il contient toutes les dates l'année prochaine il y aura encore plus de dates parce que je me balade un peu partout dans les différentes conférences et je monte mon t-shirt et les gens c'est pas mal mais où est-ce que tu trouves les dates ben sur Python slash events je ne connaissais pas ben maintenant quand tu crées un événement tu le mets dessus et après c'est publié les gens savent donc voilà et toi pourquoi est-ce que tu ne contribues pas voilà avez-vous des questions je suis tout oui et j'ai bien envie d'y répondre alors de la doc pure dans le code pas beaucoup mais le dev guide aide un petit peu là-dessus il explique les composants internes etc maintenant il y a quelques contributeurs et quelques core dev qui se sont amusés à faire des documentations séparées donc on peut en trouver il y en a une de Louis Lu qui lui explique un petit peu les bases sur le débugage avec GDB il y en a d'autres qui expliquent un peu tous les différents composants donc les itérateurs générateurs et ainsi de suite les strings les objets les maps et autres ça c'est Philippe Giu si je ne me trompe pas je sais bien le monsieur s'appelle Philippe mais purement technique le dev guide explique le compilateur en lui-même et certaines parties mais pas la totalité ça n'explique pas l'évaluateur par contre mais si tu veux tu peux aller lire la doc tu peux lire le code si tu arrives à comprendre tu contribues ça sera grandement accepté parce que c'est un besoin donc après peut-être qu'avec Julien on s'amusera à faire la documentation en français parce que ce que vous allez aider en contribuant ici il y a des étudiants en informatique ils comprendront peut-être ils ont 18, 19 ans, 20 ans ils n'ont peut-être pas d'une expertise en anglais et à partir de là ça va les aider à s'améliorer moi j'ai un grand plaisir à contribuer à donner un coup de main aux gens pour qu'ils s'améliorent c'est mon rôle je suis consultant je ne vais pas aller discuter dire au gars mais tu es un nul ça ne sert à rien non je vais lui dire tiens tu ne connais pas ça je vais t'expliquer le gars est grandi par des connaissances supplémentaires et moi j'ai partagé c'est ça qui me motive à continuer à partager pas pour rien que j'ai fait 4 taux aujourd'hui je suis crevé je suis levé depuis minuit je n'ai pas encore été dormir donc j'attends qu'une chose c'est de la finir d'ici 5 minutes d'aller déposer mon ordinateur toutes mes affaires dans l'airbnb de venir vous rejoindre et de faire un peu la fiesta parce que depuis dimanche depuis dimanche dernier je n'arrête pas de coder 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 écrire de la doc donc toute contribution est toujours la bienvenue voilà oui tu as une question oui tout à fait s'il y en a une dès que tu veux contribuer en fait tu peux créer ton compte sur le bug tracker mais la première fois où tu proposes un code tu es obligé de l'assigner si tu ne proposes pas de code si c'est simplement dire j'ai trouvé un bug et voilà et que tu commentes ce n'est pas nécessaire non si effectivement il y a un bout de code de la doc ou autre ça doit aller sur la PSF donc il y a le CL et la signe ça va ? je ne le dis pas à regarder à regarder oui parce que la PSF est américaine est-ce que vous avez des questions ? oui je t'écoute si la section existe encore et le filtre existe toujours la question en juin Victor justement s'est un peu amusé à la chose et il a tagué des bugs easy et en spécifiant spécialement aux développeurs de ne pas au core dev de ne pas corriger ces tickets là et il s'est avéré Victor pour lui c'était facile moi je m'y suis attardé et en fait c'était un problème de référence leak et comment dire ça m'a pris une journée je crois mais pour Victor effectivement qui a plus l'habitude la danse c'est facile moi je vais avoir facile pour du code Python etc une personne qui commence à faire du Java va avoir du mal donc je pense que leur appréciation dans le mot de la manière de dire que c'est facile est quelque peu tronquée par leur connaissance mais s'il trouve facile je vais l'essayer et il sera le premier à me donner un coup de main si jamais il y a un problème ça je peux le dire Victor a toujours été présent pour dire ok je vais regarder un petit peu avec toi malgré qu'il a un boulot et qu'il bosse comme tout le monde mais lui c'est une de ses envies c'est qu'il y ait plus de personnes qui contribuent à Python donc voilà et je l'en remercie énormément parce que c'est aussi pour ça que moi j'ai envie de donner un coup de main aux gens avez-vous d'autres questions avez-vous des remarques qu'est-ce que vous en sortant d'ici vous allez vous dire tiens c'est peut-être pas con éventuellement je pourrais contribuer je dis ça parce que l'année dernière j'ai fait le même speech il y a deux gens qui ont commencé à contribuer il y a Julien et une autre personne qui a balancé un ticket et je ne l'ai plus jamais vu mais il a contribué aussi mais Julien maintenant est quand même la personne qui gère la partie francophone la traduction francophone de la doc donc c'est pas rien grâce à lui vous avez enfin une doc en français de Python donc voilà ce que je peux dire c'est que si les gens veulent continuer et qui sont bloqués par un endroit et qui sont besoin d'aide pour me contacter tous les personnels et qui vous aider pour vos premiers pas à la contribution il y a plusieurs traduorteurs qui nous donnent une idée de leur plan pour expliquer en prenant le terme d'affin que vous aider les gens et que vous n'entend pas la main et que j'aimerais Jéphane il y a une bonne route de 15 pages donc je parle de projet et je dis encore au niveau de l'éducation vraiment il y a des problèmes de l'étranger et c'est une communauté qui est vraiment très importante c'est pour ça je suis offert à la personne qui a dit le nouveau langage et c'est pour la communauté parce que vous avez une autre action l'artçon l'artçon l'arrivée de mettre à l'autre niveau et tout en tout j'ai essayé Si vous avez... Oui, dis-moi. Je te demande pardon. J'ai eu un petit peu de bruit. Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas la sienne, c'est les chaussures qui font du bruit. L'année dernière, je l'ai fait, c'était la première fois que je l'organisais. Cette année-ci, je n'ai pas eu le temps, parce que je travaille. Mais ça a été avec grand plaisir. Normalement, il était prévu que j'en organise un, durant les deux jours, mais le manque de temps, etc., a fait que je n'ai pas eu la possibilité de venir plus tôt. Parce qu'à l'habitude, je viens avant la conférence, je m'amène le mercredi ou le mardi, je donne un petit coup de main, et ensuite, le jeudi, vendredi, je suis présent, le samedi, dimanche, on continue. Mais malheureusement, cette année-ci, je n'ai pas eu la possibilité. Par contre, on peut éventuellement, si ça intéresse des gens, essayer de créer des sprints, codes, pitons, à différents endroits en France. Moi, ça sera un peu difficile, je viens de Belgique, donc voilà. Mais on peut essayer d'organiser ça. On peut dialoguer. Ou tu peux... Par exemple, oui. Mais de toute façon, les sprints, ce n'est pas un souci. On accepte les débutants. Vous avez des connaissances. Tu n'es peut-être pas un expert en C, tu n'es peut-être pas un expert en pitons, mais tu es peut-être un expert en littérature anglophone. Donc, moi, je vais dire, oui, alors ça, c'est bien. Non, il y a des tournures de phrases à appliquer. Si maintenant, tu es très fort en C, il y a certainement des bugs qu'on a insérés, et là, tes connaissances seront très importantes. L'inverse aussi en pitons. Chaque connaissance que vous avez acquis avec votre vie peut toujours être utilisée dans un autre projet. Venez, on verra si, normalement, vous êtes toujours utile. Il y a un problème avec la compilation, je fixe. Ou je dis, j'ai un ticket, je fixe, et voilà. C'est mieux expliqué. Tu as compris quelque chose, nous, on a corrigé un bug. Il faut venir. Il faut essayer. qui n'essayait rien à rien. Donc, de toute façon, voilà. Je pense qu'il est plus de 18h, 11h. Ça va bientôt être la fiesta, donc moi, ça me va. Ça va ? Bien. Bien, merci à vous. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501